Et du sport maintenant, ils ont entraîné des légendes de l'équipe de France comme Antoine Dupont ou Romain Entamac. Et maintenant, ils entraînent ceux qui seront peut-être leurs successeurs chez les Bleus, les jeunes rugbymen locaux. Johan Faure et Laurent Viol ont délaissé quelques jours le Stade Toulousain et l'équipe de France pour un stage à Moréa. Mike Liral a tenté d'intercepter quelques ballons. 4 jours à Moréa pour une cinquantaine de mordus d'ovalie et le rugby est partout jusque dans le dortoir du Fare Amwira. Ça, c'est pour la cohésion et la détente. Pour progresser, il faut chausser les crampons sur le Stade d'Afare Aïtu deux fois par jour. Les yeux grand ouverts vers la cible. Ma cible, c'est lui, d'accord ? Et ma cible, c'est le carré qui est représenté par le choc. Bien plaqué, c'est éviter les blessures, les siennes et celles de l'adversaire. De la position de la tête à celle des orteils, tout est réglé avec précision. Avec l'aide de Toulouse, l'ambition du club de Vapété et de la fédération, c'est d'augmenter le niveau local et pourquoi pas d'amener de jeunes Polynésiens jusqu'au top 14. L'objet du partenariat, c'était effectivement d'organiser annuellement un stage Stade Toulousain sur le Faisnois et ensuite d'essayer d'envoyer aussi les enfants du Faisnois en stage éventuellement de détection dans le Stade Toulousain. En France, un enfant, il fait 12 heures d'entraînement par semaine. Donc là, il faudrait vraiment une volonté des écoles d'amener un très très haut niveau d'entraînement pour imaginer avoir des enfants qui arrivent au niveau. Je capte le ballon, j'écolle mon coude, mais ma tête, elle est déjà partie. C'est elle qui va envoyer mes épaules. Pour atteindre le niveau des voisins tongiens, samouans ou néo-zélandais, il faudra donc développer une culture de ce sport jusque dans les écoles. A l'image de la section rugby créée à la rentrée prochaine au Collège d'Ibaroui. Oui, très bien ça, parfait ! Le rêve bleu est à la portée de tous. Le Romain Rintamac, l'année de ses 15 ans, il s'identifiait à Dan Carter ou à Johnny Wilkinson. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, en France, ils s'identifient à Romain Rintamac et Antoine Dupont. Et ça leur dit que, eux, puisqu'ils sont capables d'y arriver, pourquoi nous n'y arriverions pas ? J'espère que pour la Polynésie française, maintenant, leur exemple, ça va devenir le 15 de France. Avec les joueurs d'origine hylienne, comme Péatomo Vaca, qui joue au talonnage, qui doivent devenir, pour eux, des vecteurs d'enthousiasme et de motivation supplémentaire. Mais pas question de ne former que les futurs champions. Les entraîneurs sont là pour tout le monde, les bénévoles des clubs, les gros costauds et les petits rapides. Chaque joueur a des besoins différents. Certains sont plus à l'aise sur les situations de combat, d'autres plus de lecture et de manipulation. Et c'est de pouvoir trouver des modalités d'entraînement qui puissent permettre à tout le monde de progresser sur leurs besoins prioritaires. Quand j'ai été plaquée, je n'étais pas bien placée pour que mon coéquipier vienne protéger la balle. Et maintenant, ils m'ont bien dit qu'il fallait que je me mette en forme de I. Et maintenant, j'aurais mieux à le faire. J'ai progressé dans le plaquage, j'ai appris comment placer la tête. Et là, j'ai placé ma tête pour être en sécurité. La mission des entraîneurs s'achève à Moria, mais elle continue à Tahiti. Avec le club de Papayté, mais pas seulement. Ils proposeront aussi du coaching d'entreprise, car l'idéal de l'Ovali peut s'appliquer au monde du travail. Avancer tous ensemble.